Après avoir décidé de se retirer des villes et des territoires iraniens qu'elles occupaient, les forces irakiennes n'ont obtenu aucune contrepartie. Cette guerre, qui aura duré 21 mois, se termine donc par une défaite complète du régime de M. Saddam Hussein. Une guerre d'une violence extrême. On parle de plus de 100 000 morts. Peut-on imaginer ce que recouvre ce chiffre ? 100 000 morts. Cette guerre va peut-être s'arrêter et c'est l'attaquant qui cède, l'Irak et sa très moderne armée tenus en échec par les soldats de la révolution de Khomeini. Les orgues de Staline, vaincus par les marées humaines de martyrs pour la révolution iranienne. C'est hier après-midi que le président irakien Saddam Hussein a annoncé qu'il acceptait de retirer ses troupes dans les 15 jours du territoire iranien qu'il avait envahi il y a près de deux ans. A l'époque, l'Irak, face à un Iran déchiré par sa révolution, croyait à une guerre facile, d'autant plus qu'il avait de son côté de puissants alliés. L'URSS pour l'armement et les pays arabes modérés qui se sentaient menacés par une guerre sainte et les échos que cela pouvait réveiller dans leur propre pays. A Téhéran, où en fait c'est déjà depuis deux mois que les Iraniens ont repris le dessus, faisant plus de 15 000 prisonniers irakiens hués par la foule comme ici, à Téhéran ce matin, pas un mot ni à la radio ni à la télévision de la décision de l'adversaire de se retirer. Est-ce parce que toutes les conditions réclamées par Khomeini ne sont pas réunies ? L'imam réclame entre autres la destitution de Saddam Hussein, le maître incontesté d'un Irak riche, stable depuis 12 ans, mais aujourd'hui en très mauvaise posture. Sur le plan politique, les soldats vaincus vont bientôt rentrer du front et demander des comptes. Sur le plan économique, le très ambitieux programme de développement risque d'être hypothéqué par cette guerre ruineuse. En tout cas, la révolution communiste se porte mieux que jamais.